Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube SoFreshIndiet qui vous apportera des conseils minceur, des conseils cuisine et des conseils santé. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube SoFreshIndiet. Je vais vous faire la lecture de mon article que j'ai intitulé Savez-vous maigrir à la mode, à la mode, à la mode, à la mode. Alors pourquoi ? Parce que c'est un article que j'ai publié début janvier, juste après les fêtes. Et en cette période de bonne résolution, le régime minceur miracle est forcément vendu quelque part. On le cherche tous, n'est-ce pas ? Alors chaque année, il y a comme une nouvelle mode. L'année dernière, on n'a pas beaucoup parlé du sang gluten. Et quel va être le régime à la mode cette année ? En tout cas, j'ai pu remarquer que l'on parlait souvent et surtout de plus en plus des index glycémiques. Alors on va faire une petite mise au point. Déjà par définition, c'est la vitesse d'absorption des glucides totaux dans l'aliment en comparaison avec la vitesse d'absorption du sucre blanc. Le sucre blanc a une vitesse d'absorption à 100. Donc plus la vitesse d'absorption est rapide, plus l'index glycémique est élevé. Mais il y a une condition, c'est que cet index glycémique, il est valable si et seulement si l'aliment est consommé seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire varier l'index glycémique. Il y a des protéines, il y a des fibres, il y a du gras au cours du repas. L'intérêt de l'index glycémique par contre, c'est d'écarter certains aliments du grignotage qui auraient un effet le sucre appel le sucre et surtout une transformation du sucre en graisse. Plus l'index glycémique est élevé, plus il va y avoir un pic d'hyperglycémie et donc un risque de stockage de ce sucre en graisse. Alors est-ce que c'est un réel atout minceur de faire attention aux index glycémique des aliments que l'on va mettre dans son assiette ? Pas vraiment car la clé d'un amacissement efficace repose sur l'équilibre du repas et donc le choix judicieux de plusieurs aliments et non un seul aliment. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les index glycémiques. Je vous dis à très bientôt et surtout, régalez-vous bien !